Bon, Marc a coupé, on reprend. Il y a eu un problème technique, nous n'avions pas de son, donc je tiens à remercier les deux personnes qui nous ont prévenus, parce que Marc a une application sans 8 mètres, et donc il ne voit pas la modulation, et donc faire deux émissions déjà qui ont été reportées, dont une avec le dernier tiers sans le son, et démarrer une émission assez bavarde, parce qu'il y a Roger Nimot dedans, sans le son, c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, émission Radar 133, Radio Radar versus Télé à chat. Donc pourquoi et comment ? C'est qu'avant fin juin, j'ai eu un vieux chat des rues qui est venu mourir, enfin j'ai cru qu'il était mort quand je l'ai trouvé dans mon jardin, et puis en fin de compte, non, il a ouvert un oeil, j'ai vu qu'il était encore vivant, et donc j'ai essayé de le nourrir, il avait beaucoup de mal à boire et à se nourrir, et même à se déplacer, mais en une petite dizaine de jours, il s'était un petit peu requinqué. Je crois que les chats, quand ils viennent d'eux, ils perdent l'habitude de boire. Enfin, c'est comme pour les hommes, le cerveau, je crois que quand on est âgé, on perd le désir de boire, et le chat, quand il est âgé, et donc pour les pas en canicule, il faut donner de l'eau au chat, mais beaucoup. Alors moi, je... Au moins un litre d'eau, mais pas sur la queue, il ne faut pas l'arroser. Exactement. Moi, dans mon jardin, tous les jours, je laisse une gamelle d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les chats, les oiseaux, eux aussi, ont soif, et donc c'est bien qu'ils puissent trouver de l'eau. Et même les insectes ont soif. Les insectes, c'est pareil, quand ils sont âgés, ils perdent le goût. Ils perdent le goût de l'eau, l'insecte, c'est pareil. Donc il faut vaporiser de l'eau sur les insectes, sur les Lémuriens, et toutes les deux heures, mais vraiment les mouillées. Alors vous prenez la fourmi, mais pas trop, il ne faut pas la noyer. Donc je ne sais pas, je n'ai pas les compétences. Alors moi, je vais te le dire, j'ai les compétences. Ah oui, oui, ça se prend témoigné. Et cette année, c'est l'année des épères, donc des vareniers, parce qu'il fait très sec. Et donc les insectes n'aiment pas trop l'eau. Pourquoi ? Parce qu'ils respirent à travers des stigmates, qui sont des trous dans les anneaux de leur thorax, et l'eau peut rentrer par... L'eau peut surtout les boucher. C'est-à-dire que s'il est aspergé avec de l'eau, eh bien ça peut l'empêcher de respirer, ce qui peut être assez mauvais pour l'insecte. Voilà. Et donc il y a des insectes qui se déplacent sur l'eau, mais ils profitent justement de phénomènes pour pouvoir emmener avec eux une petite réserve d'air. Et notamment il y a des araignées qui vivent et qui chassent sous l'eau en emmenant une bulle d'air avec elles. Donc pour en venir à l'émission, c'est lié à un chat des rues qui en fin de compte m'a donné l'idée de cette émission. Et en plus, comme on travaillait sur le film Rachel et les islamo-gauchistes, et que notre souci n'a jamais été de faire de l'audience, on s'est dit qu'effectivement dans les réseaux sociaux, le chat était souvent quelque chose de consensuel, et que dans les médias, on cherchait le consensus, parce qu'en fin de compte, le but c'était, d'où le titre télé-achat, télé-achat aussi dans le sens d'acheter, c'était le commerce. Et donc pour vendre, il faut être consensuel ou il faut faire peur. Et donc le chat lui-même, il ne fait pas peur, il est consensuel, et même pendant les déchéances pestilentielles, on l'a bien vu avec une femme d'extrême droite qui a été interviewée avec son chat pour essayer d'acquérir à travers un félin un caractère d'humanité qui, à mon avis, lui fait quand même un petit peu défaut. Voilà, à travers ce qu'elle professe. Donc aujourd'hui, il faut essayer justement de sortir de ces rapports de commerce et de ces rapports d'intérêt. Et donc je suis parti fin juin chez une amie, et c'est un peu des synchronicités ou des phénomènes étonnants. Et donc elle m'a accueilli, et cette amie, elle a survécu à son cancer du pancréas, et elle habite dans la région de Pau, donc j'en ai profité pour aller voir Eric Petetin et Muriel Capdeviel. J'ai vu le jardin de Muriel qui a été ravagé par la grêle, et j'ai vu mon ami Eric qui est toujours très diminué physiquement et qui s'est fait opérer hier d'une hernie. Et donc voilà, je lui souhaite un bon rétablissement. Et donc là-bas, et de manière étonnante, hébergé chez mon ami Gigi, mon oreiller, il y avait des symboles égyptiens et j'étais sur le dieu à tête de chat Bastet. Et quand je vais voir Muriel, je vois son jardin, d'ailleurs je n'ai fait aucune image du jardin tellement c'était désolant, et je vois un chat, et je me dis, ah, mais comment est-ce qu'il s'appelle ? Et elle me dit, il s'appelle Bat-7. Mauvais-7, tu sais, en rapport, comme elle aime la techno, la musique et tout ça. Et donc, je me dis, c'est des clins d'œil, ce sont des clins d'œil, des synchronicités qui font qu'on touche là à quelque chose d'important. Et j'ai compris cette importance en me renseignant un petit peu par rapport à ce qu'est le chat, comment il est passé de statut de dieu à une espèce d'animal diabolique avant de retrouver, je dirais, une place normale en tant que terrien en ayant des rapports éthologiques. Il faut savoir que chaque espèce a une éthologie, donc il ne faut pas faire d'anthropomorphisme ni projeter le chat sur l'homme comme faisaient les égyptiens. Mais par contre, le chat est un animal extraordinaire qui a préservé l'humanité pendant des millénaires d'un fléau qui a pour nom la peste. Donc d'ailleurs, il y a les animaux malades de la peste, de la fontaine qui a été repris des hommes. Donc la peste est connue depuis très longtemps et le chat, tout le long d'une île, on se servait des crues pour cultiver le blé et l'Egypte était le grenier à blé du monde antique jusqu'à une époque assez récente. et le blé, c'est-à-dire que la zone fertile est très proche du fleuve. Et après, c'est du désert en Égypte. Et dans le désert vit un rongeur qui s'appelle la gerbille et la gerbille est l'hôte naturelle de puces qui elle-même sont les hôtes du bacille de la peste. Et donc les Égyptiens se sont trouvés confrontés assez rapidement à la peste et ils ont compris que le seul moyen pour eux de cultiver le blé en quantité, les céréales qui vont attirer la gerbille, c'est d'avoir des chats, c'est d'avoir des prédateurs naturels de la gerbille pour réguler les populations et pour faire en sorte que la probabilité qu'une puce infestée par le bacille de la peste rencontre une personne humaine soit tellement proche de zéro que la cohabitation se fasse sans déséquilibre. Et aujourd'hui, tout ce que l'on voit, tu sais, quand on entend parler d'espèces invasives, non, aucune espèce animale n'est invasive. C'est seulement l'espèce humaine crée les conditions d'invasion d'espèces animales ou végétales ou même de fongiques à travers le commerce international. On le sait aussi, les bateaux sur leur coque ont transporté des algues, notamment en Méditerranée, qui deviennent des fléaux. Le commerce, avec les palettes, a failli ravager tous les arbres. Au Havre, le préfet a fait couper tous les arbres autour du port en une nuit et les a fait brûler parce qu'il y avait un bateau qui venait d'Asie et dans les palettes, ils avaient trouvé une espèce de charançon qui s'attaque aux arbres et que si cette mesure n'avait pas été prise, eh bien, toutes les forêts de France auraient pu être infestées par ce parasite qui aurait supplanté, qui n'aurait pas eu de prédateurs et on se serait retrouvé avec une catastrophe écologique. Donc, le commerce international est porteur de pandémie, il est porteur de catastrophes écologiques et il faut bien comprendre que la période que l'on vit de réchauffement climatique est une période qui, normalement, naturellement, est profitable à la biodiversité. Et donc, tous les collapsologues, tous les gens qui viennent nous dire que nos vies dépendent de cette variation du climat, ce sont, à la limite, soit des gens stupides, soit des gens cyniques et manipulateurs. Cyniques parce qu'ils utilisent la peur, ils veulent faire croire que l'humanité va disparaître, mais bon, la civilisation égyptienne a disparu, elle s'est transformée, mais l'humanité est toujours là. L'humanité a survécu quand même à plusieurs glaciations, il ne faut pas l'oublier. Donc, les variations climatiques, l'humanité en a mangé et avec des moyens techniques moindres. Et donc, ce qui fait que, aujourd'hui, justement, c'est peut-être la technique, la technologie et l'industrie qui est le vrai problème. Parce que ce commerce international, il n'est possible que par la production de masse. Et la production de masse est rendue possible par la mécanisation, par les machines, par l'industrialisation. Et on en parlait par rapport au cinéma, c'est qu'à l'origine, le cinéma a été en France inventé par deux réactionnaires, deux industriels fascistes qui étaient pétinistes et qui avaient de l'admiration aussi pour Hitler, les frères Lumière. Et ces deux crapules avaient amélioré la chronophotographie en inventant le cinématographe. Et il y a un saltimbanque, un artiste, un type qui était le dernier directeur du théâtre Robert Houdin, théâtre d'illusion de Paris, qui s'appelait Méliès, qui a été voir les deux ingénieurs, les deux frères Lumière pour acquérir une caméra qui servait aussi de projecteur. Et il s'est fait recevoir comme s'il était un moins que rien. Ils lui ont dit que le cinéma, c'était de la science, que ça n'avait rien à voir avec les saltimbanques et qu'il refusait de lui vendre une caméra. Et donc, Méliès a fabriqué, parce que dans les théâtres d'illusion, ils ont été les précurseurs même de la robotique. les automates, Robert Houdin fabriquait des automates, il se servait même de l'électricité dans certains de ses tours de magie, longtemps avant que l'électricité devienne une application et des applications pratiques. Donc, les magiciens, les illusionnistes ont été toujours très en avance, je dirais, au niveau des applications de la science. Et je dirais, ce sont des empiriques, ce sont presque des Égyptiens et il va construire la caméra en comprenant ses principes qui est la substitution, la permanence rétinienne et donc, il va inventer le trucage, il va inventer le reportage, il va inventer le film politique, il va inventer ce qu'on appelle la fiction, il va inventer toutes les formes d'expressions cinématographiques actuelles. Alors, dès le début du cinéma, effectivement, il y a du film érotique et pornographique dès le tout début du cinéma. Pourquoi ? Parce que, éthologiquement, l'homme doit être compris comme déjà un animal social qui vit en société et, malheureusement, les sociétés humaines et les civilisations, j'en parlais avec Pierre cet après-midi, elles sont axiomatiques alors que les espèces animales, elles sont éthologiques, elles ont des comportements. Et une civilisation basée sur des axiomes, c'est un petit peu un château construit sur du sable. C'est-à-dire que c'est voué à l'effondrement. Donc, les civilisations sont toutes vouées à s'effondrer, c'est tout à fait normal. Et nos civilisations industrielles, elles portent leur fin en elles-mêmes. Elles ne sont pas viables. Elles ne sont pas viables. Et donc, moi, je me réjouis du réchauffement parce que c'est un gage d'augmentation de la biodiversité. par contre, j'ai hâte de voir les sociétés militaro-industrielles réellement s'effondrer parce que ce sera une libération pour toutes les espèces animales et notamment, et en premier lieu, pour l'espèce humaine. Voilà. Et donc, le commerce international a toujours existé, mais pas aux échelles et dans les quantités où il existe actuellement. Et donc, quand on voit qu'au niveau de l'Union européenne, on veut légiférer contre les véhicules à moteur à combustion, c'est un non-sens écologique. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques, eh bien, sans produits pétroliers, si tu regardes une Tesla, toutes les matières plastiques qu'il y a dedans, ce n'est pas des centrales nucléaires. Voilà. L'énergie électrique, en grande majorité, en France, est produite de manière nucléaire, mais dans le monde, ce sont encore beaucoup de centrales thermiques. En Allemagne, c'est même des centrales au charbon. Donc, on voit qu'il y a toute une déconnexion entre l'écologie et, je dirais, l'écologie au service de l'industrie. Et donc, l'industrie veut essayer de survivre à la crise réelle écologique qu'elle produit, mais qui, en soi, n'est pas porteuse de mort. Parce que la nature, c'est elle qui a inventé la mort. La mort, c'est le principe même de l'évolution. Tant que les êtres étaient immortels, les bactéries en elles-mêmes sont immortelles. Toutes les 20 minutes, elles se divisent. Mais seulement, une bactérie évolue assez peu. Et c'est quand la vie a inventé la mort, elle a inventé parallèlement la sexualité. c'est-à-dire que Pteros, parce que je préfère dire Pteros que Eros et Thanatos, c'est les deux faces de la vie. Et il n'y aurait pas de vie ou d'existence sans la mort. C'est-à-dire que nous, nous ne serions pas aujourd'hui les êtres que nous sommes, avec l'écriture, avec le langage, s'il n'y avait pas eu des centaines de générations d'hommes qui avaient vécu avant même l'écriture et avant le langage et auxquels on doit tout. Non seulement nos gènes, mais aussi nos cultures, nos comportements. Et donc, il faut bien comprendre que la mort, c'est quelque chose de positif. Il faut sortir de cette idée que la mort, c'est quelque chose de triste. La mort est quelque chose qui n'est pas triste à partir du moment où on n'est pas dans les sociétés phobiques. dans les sociétés qui entretiennent la peur. Et la peur, la peur par rapport à la mort, ça a été souvent quelque chose d'axiomatique dans beaucoup de civilisations. En Égypte, on le voit, on embaume, on espère une vie après la mort qui soit une vie comme avant la mort. C'est-à-dire, on veut préserver le corps. C'est-à-dire, on n'est pas capable d'imaginer autre chose que ce que l'on a vécu. Et donc, il y a toujours un anthropomorphisme. Les dieux se mettent en colère, les dieux se font la guerre. Les dieux, en fin de compte, ce sont des hommes. Ce sont des hommes avec des super-pouvoirs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les films Marvel et tout ça qu'on voit aux États-Unis, c'est en fin de compte une régression de civilisation. c'est la création d'un nouveau panthéon de dieux dont certains même sont issus de la technologie comme ce philanthrope marchand d'armes qui est Iron Man, ce qui est quand même extraordinaire. Ce type est un marchand d'armes et c'est lui qui va faire la paix. Et on est là et il côtoie quoi ? Il côtoie tort des dieux ou des super-héros. Et on est là, en fin de compte, dans une mythologie qui n'est pas loin de ce qu'étaient les mythologies chez les Grecs, chez les Romains et chez les Égyptiens. Ah oui, voilà un pigeon à côté de nous. Salut bonhomme pour Radar. Alors, tes impressions ? Il dit je suis très content qu'il n'y ait pas de chat par ici parce que sinon je ne resterai pas tranquille. Alors, ah, t'as des problèmes avec le stabilisateur ? Ah, alors attends, hop, il va le relancer pour l'émission du jour. Bon, alors, ce soir, à 20h30, je ne sais pas quelle heure il est, mais à 20h30, sur notre page Radar à la fois YouTube et Facebook, vous allez pouvoir voir le film « Rachet et les islamo-gauchistes » 70 minutes. Pour moi, je dis 70 minutes d'éclat de rire parce que j'en ai mangé parce que la post-production a été longue, laborieuse, mais pour moi, le résultat est là et ça reste quelque chose d'atypique. C'est quoi ça ? de notification à la 19h52. Ça reste, c'est pas un documentaire, c'est pas une fiction, c'est pour moi, c'est du cinéma parce que c'est pas industriel, c'est pas un produit, il est pas normé, déjà 70 minutes, c'est pas un 152 minutes, c'est pas un documentaire, c'est pas un court-métrage, c'est pas non plus un long-métrage, il y a des personnages alors qu'il n'y a toujours qu'un seul comédien principal et le comédien, il est à la fois auteur, il est compositeur, c'est à la fois aussi un film musical mais dans une approche de la musique qui n'est pas, je dirais, une approche qui est une approche expérimentale. Donc c'est vraiment l'artisanat et l'expérimentation et je crois que au début, on le voit d'ailleurs les premiers instruments je crois que le saxophone c'est un luthier qui s'est mis à fabriquer des instruments avant avec du métal et tout à coup on s'est aperçu que ça créait quelque chose de nouveau et à chaque fois la nouveauté vient de l'expérimentation. Il faut essayer, essayer, essayer et radio-radar quand il y a du son c'est vrai que c'est bavard ça part un peu dans tous les sens parfois on peut se demander quel est le discours ben justement il n'y a pas un discours si on avait un discours si on avait quelque chose à dire la seule chose qu'on pourrait dire c'est qu'il faut justement une multiplicité de discours et aujourd'hui il y a une uniformité des discours on est on est dans 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 une culture uniformisée et d'ailleurs Marc qui est derrière qui est en train de faire l'image un jour il me disait mais il avait raison il me disait regarde tu prends un allemand un suisse un belge un français un espagnol un italien tu le mets par exemple sur un fond vert tu fais des photos tu mélanges les photos et puis après tu demandes un norvégien un suédois un suisse un belge qui est allemand qui est suisse qui est eh ben il ne pourrait pas on porte on porte les mêmes fringues on a à peu près les mêmes coiffures même si tu regardes les paires de lunettes les lunetiers ils font tous à peu près les mêmes lunettes on n'aura réellement aucun signe distinctif pour savoir qui est qui et c'est cette uniformisation qui est aussi un processus industriel le produit que l'on mange les pommes qui sont calibrées tout ça c'est une industrialisation et pareil je dirais les exploitants agricoles sont des industriels de l'agriculture mais ce ne sont pas des paysans c'est à dire que le paysan est un artisan voilà et bien le cinéaste aussi c'est théoriquement un artisan et l'industrie du cinéma c'est tout sauf du cinéma parce que justement c'est une industrie et aujourd'hui on renoue et je pense qu'avec Radio Radar et le film Rachel nous faisons réellement du cinéma parce que nous expérimentons des choses et surtout notre public viendra à nous parce que le cinéma est mort et parce que le cinéma est mort il faut dire vive le cinéma c'est à dire que le cinéma est mort parce que la salle de cinéma est morte il n'y a pas eu de loin quand même du confinement de fermer les théâtres les gens maintenant consomment le cinéma sur leur ordinateur ils vont sur Netflix ils mettent leur casque ils mettent leur écran leur écran large et en fin de compte nous en faisant radar et en diffusant gratuitement notre cinéma et bien parce que justement on refuse le commerce de l'image et qu'on veut que ça continue à être un artisanat et bien on est dans ce qu'est réellement l'art c'est à dire l'art est quelque chose de désintéressé et comme on dit avec Pierre quand on fait les choses si on n'a pas de plaisir à faire les choses et bien il vaut mieux ne rien faire et je crois que c'est un apôtre qui disait si on fait la charité mais que dans notre coeur il n'y a pas d'amour c'est comme si on ne faisait rien et bien c'est la même chose je crois que il faut aimer ce que l'on fait et c'est pour ça que moi j'ai été entre guillemets professionnel dans le cinéma mais en ayant toujours gardé cet esprit d'amateur j'ai toujours aimé ce que je faisais toujours et tout ce qui est processus technique fastidieux répétitif comme le rotoscoping j'en ai chié je n'aime pas ça mais le résultat vaut le coup mais par contre voilà ce qui est intéressant c'est de créer de faire et j'invite les gens à prendre leur portable à tourner à essayer des choses parce que c'est comme ça qui peut perdurer réellement l'art et l'ador qui n'est pas le son qui n'est pas l'image parce que le cinéma au début et c'est pour ça que je dirais on est à l'origine du cinéma avec Pierre Pierre joue du piano et j'ai fait apparaître les mains de Pierre qui jouent du piano dans le film parce que au début les films ils étaient sonores mais il y avait un livret et un type jouait du piano pendant le film et en live et il faudrait retrouver ça et on va recréer des on va recréer le cinéma parce que on va recréer des projections c'est à dire que pour moi le cinéma c'est aussi un lieu où les gens doivent se retrouver et la fin de la salle de cinéma ce qu'on appelle les théâtres cinématographiques pour moi c'est une perte parce que il faut recréer et moi je pensais un petit peu comme René Claire qu'il faudrait créer dans les villes des salles avec d'extrêmement bons vidéoprojecteurs et les gens il y aurait plusieurs salles et les gens pourraient choisir d'aller regarder un match de foot d'aller regarder un film c'est eux qui feraient le programme mais ils verraient ça sur grand écran tu vois et tu pourrais rentrer ce serait gratuit tu vois comme les radios elles payent les droits musicaux et tout ça forfaitairement à l'année et ce serait des salles publiques d'audiovisuel et pareil tu pourrais venir avec ta clé usb avec un truc intéressant et tu pourrais réserver la salle de telle heure à telle heure pour passer ton film voilà et moi je crois qu'il faut se réapproprier toutes les choses la technique l'image il ne faut rien attendre des institutions l'institution en elle-même c'est la mort quand quelque chose devient institution c'est un petit peu comme une croyance qui devient religion c'est déjà vie c'est déjà fini c'est la fin c'est mort c'est mort voilà c'est la même chose il n'y aura plus jamais de plaisir dans ces choses là non il y a un bilan comptable comme dit Pierre c'est le comptable qui prend la main d'ailleurs nous qu'est-ce qu'on a on a un président de la république qui est un comptable qui a un très bon comptable qui a été un très bon ministre des finances qui est un expert en optimisation fiscale mais ce type là oui il aurait sa place dans un bureau dans une banque mais certainement pas là où il est et certainement pas pour s'occuper de problèmes aussi graves que les rapports entre les peuples voilà donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire on est sur la part de la république et l'origine de la république c'était l'abolition des privilèges et les industriels et les militaires non non ça n'a jamais été non mais l'abolition on a décapité quand même l'aristocratie mais n'importe quoi c'était l'abolition de c'était un transfert de privilèges d'une caste à une autre caste c'est-à-dire qu'on a transféré les privilèges de quelqu'un de l'aristocratie à la bourgeoisie au notaire mais il n'y a pas l'abolition des privilèges c'est un transfert de privilèges non non mais justement l'abolition des privilèges a eu lieu tellement peu de temps jamais heureusement d'ailleurs jamais c'est-à-dire que les terres qui appartenaient aux nobles ont été données au peuple parce que le peuple était dans la famine et le peuple avait tellement faim qu'il l'a vendu pour une bouchée de pain d'où l'expression une bouchée de pain aux fermiers généraux qui étaient justement les anciens percepteurs des nobles et donc ce sont les fermiers généraux qui ont fait décapiter les nobles et qui ont récupéré les biens et les terres pour une bouchée de pain et depuis il y a eu l'empire c'est-à-dire il y a eu un dictateur aussi sauvage que Staline que Hitler que Pol Pot qui s'appelait Napoléon et qui a instrumentalisé la république pour en faire une organisation néocoloniale extrêmement puissante et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui on est dans les reliquats de l'empire néocolonial français comme il y a un empire britannique comme les colonies émocités d'Amérique du Nord ont pendant quand même plus de deux siècles mené la danse l'important je crois c'est et c'est en ça que je pense est-ce qu'on est d'accord avec Pierre moi je suis pour les saletins avant c'est pour ça que je suis du côté de l'Ukraine je suis du côté de Zelensky parce que pour moi sur les réseaux sociaux un abruti il m'a dit il a joué de la bite avec son piano je lui ai fait d'accord et j'ai fait il a tué combien de personnes avec sa bite Zelensky il a tué personne Poutine il a tué des directement indirectement il a tué quand même des dizaines de milliers si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes mais en amoureux surtout il y a l'argument qui circule beaucoup que j'entends assez souvent que c'est intéressant qui est Poutine et le gouvernement chinois parce que c'est un modèle qui se pose aux américains c'est faux c'est un contre-modèle mais le problème dans mon esprit peut-être que je me trompe c'est que le système de Poutine c'est un modèle américain c'est-à-dire basé sur le profil la propriété privée la hiérarchie du travail enfin ça n'a pas beaucoup le mérite oui ça n'a pas beaucoup de sens de dire que le modèle de Poutine est différent que le modèle américain sauf si on fait référence à ce qu'on appelle le concept de la Grande Russie qui consiste à exclure les minorités ethniques voilà mais chacun ce qu'il en veut c'est une responsabilité qui serait une différence effectivement que Macronise qui dans les textes ne prévoit pas d'exclure des gens d'un territoire enfin il le prévoit mais si tu as une carte tu peux rester voilà si tu as une carte tu peux rester tandis que dans le système politique même si tu as une carte d'identité tu peux ne pas rester tu peux quand même être viré voilà voilà et il faut bien montrer aussi que le système chinois notamment est capable de réduire en esclavage toute une région et le sort des Ouïghours il est pour moi intimement lié au sort des Ukrainiens c'est la même chose qui se passe c'est à dire que ce sont des peuples dont on nie l'identité qu'on veut mettre sous tutelle et ce n'est pas acceptable c'est totalement inacceptable par contre ce qui est très inquiétant c'est de voir justement comment les industriels et les militaires gardent d'excellents rapports avec la fédération de Russie et la république populaire de Chine comme je le disais souvent la république est démocratique au Congo populaire en Chine et islamique en Iran voilà c'est d'ailleurs tout ce que je pense de la république mais normalement étymologiquement c'est la chose publique et aujourd'hui la chose est de moins en moins public et pour nous il est important d'instituer cette chose publique donc de s'approprier la technique de s'approprier le cinéma les gens ont des portables tournés diffusés et surtout n'essayez pas d'imiter ce que font les institutions parce que ça n'a strictement aucun intérêt voilà c'est pas intéressant c'est moi les films où c'est que la prouesse technique parce que je regarde le cinéma américain c'est époustouflant de maîtrise technique en images de synthèse en intégration en compositing c'est vraiment c'est très très fort mais c'est creux c'est vide c'est au niveau scénario et quand ce n'est pas vide l'idéologie sous-jacente qui est transmise est même nuisible et donc c'est pas vide c'est gonflé c'est comme les pneus voilà quand c'est pas vide c'est gonflé et c'est pour ça je suis d'accord avec Pierre c'est à dire qu'on en discutait pour moi comme il dit pour lui il voit pas réellement de différence notable je dirais axiomatique entre les américains les russes et les chinois mais moi je vais plus loin entre Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen Emmanuel Macron Yannick Jadot et tout ça ils fonctionnent axiomatiquement pareil c'est à dire ces gens là qui ont été élus par moins de la moitié du corps électoral et tous ils font comme s'ils étaient représentants comme s'ils représentaient je voulais dire juste un truc sur l'Ukraine parce qu'il est quand même intéressant de constater qu'il y a un pays où j'ai oublié le nom c'est assez idiot et ils ont pris le parlement l'Islande ? non 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 pas du tout l'Islande c'est un pays en Inde et je n'ai pas de l'Inde et le gouvernement a dû partir voilà c'était pas prévu et cette histoire de l'Ukraine moi ça m'intéresse parce que si on donne des armes voilà à des gens c'est très difficile de leur en prendre après les armes et donc on rentre dans une zone d'incertitude ce qui ne veut pas dire que je prône la violence mais ça veut dire que 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 l'Ukraine sera c'est une armée de citoyens alors en même temps je suis un peu partagé parce que je n'aime pas l'armée mais ça veut dire que ceux qui qui sont sur le terrain dans mon esprit mais c'est peut-être une erreur ou en biais la Russie aussi ils ne sont pas soumis à une hiérarchie d'un état-major parce que c'est une armée de partisans qui n'a pas un comité central alors évidemment je ne suis pas à fond je ne suis pas convité de faire la guerre ce n'est pas ça que je veux dire mais c'est quand même un espoir que les dirigeants soient soumis à des choses qu'ils ne pourront pas contrôler voilà c'est ça qui m'intéresse et je pense que que Poutine en envoyant son armée comme il n'y a pas beaucoup de discours ça ne tient que par l'histoire d'argent de Saint-Russie et que je ne suis pas sûr que ça pourra marcher longtemps cette idée de mobiliser les gens en les payant assez cher enfin c'est comme si ce que tu disais le paradis de trucs d'axiome voilà l'argent le territoire à défendre c'est comme si ça volait en éclats et moi je vais rebondir là-dessus c'est à dire que à l'époque à l'époque de Jules César les rapports entre Rome et l'Egypte étaient les mêmes rapports qu'entre la Russie et l'Ukraine c'est à dire que l'Empire l'Empire romain allait mettre sous tutelle l'Egypte qui livrait quand même le grain donc c'est la puissance militaire romaine qui s'imposait à l'Egypte et l'Egypte était le grenier à blé et l'Ukraine et bien c'est aussi le grenier à blé et la Russie veut mettre la main dessus et donc pour moi ce qui prouve qu'au niveau axiomatique ce sont des empires c'est une réaction purement impérialiste c'est à dire que Poutine se comporte comme un tsar c'est à dire que il pourra t'expliquer qu'en Ukraine ce ne sont que des nazis mais je ne sais pas si l'impérialisme de Poutine n'est pas beaucoup plus proche axiomatiquement du nazisme que tout autre chose c'est à dire que ça je pense que c'est très important d'en parler parce qu'il a fait fermer l'association des survivants des goulags parce que ça lui ça lui plaisait pas que ces gens là à travers leurs écrits expliquent que la fédération de Russie n'était pas une démocratie non mais justement alors ce qui est intéressant c'est que les personnes qui pensent qu'ils soutiennent Poutine au nom que ça s'opposerait à un unique modèle qui est celui de l'OTAN et des américains en fait moi je finis par me dire bah non ça s'oppose effectivement à l'OTAN et ces personnes trouvent bien donc qu'il y ait une Russie débarrassée des juifs des tchétchènes et ça voilà c'est le modèle qu'ils emportent avec un état fort avec un dictateur quelqu'un qui est balèze alors ça serait dommage qu'ils ne le disent pas au lieu de dire voilà on soutient Poutine parce que c'est quand même un rempart contre l'ultra-libéralisme et le capitalisme ce qui est totalement faux parce que la Russie est un ultra-libéral et ultra-capitaliste comme ici c'est le même système de profit de magouille etc je préférais qu'ils disent bah on soutient Poutine parce que quand même grâce à Poutine on est quand même chez nous voilà on est débarrassé des tchétchènes des juifs des homosexuels voilà et Kiev c'est pareil et bah il faut remettre la pureté à Kiev parce que Kiev c'est quand même un juif qui dirige l'état donc ça serait plus honnête que ceux qui disent ce qu'ils apprécient chez Poutine ça s'oppose au l'OTAN parce que c'est un modèle qui veut qu'on soit chez nous voilà chez nous et sans les autres chez nous voilà oui mais de toute manière c'est pour ça que Vladimir Poutine a d'excellents rapports avec le rassemblement national avec les fascistes européens et c'est lui qui est c'est ça qui est scandaleux c'est que ce type prétend combattre le nazisme alors qu'il est copain cul-et-chimise avec les pires fascistes et les pires néonazis d'Europe et donc pour moi c'est évident quand on voit comment il a persécuté les poussériotes tout ce qui sort de l'hétérosexualité est condamné tout ce qui est hors de la norme est condamné c'est la caractéristique même de ce qu'est une dictature et donc la norme je dirais oui l'orthodoxie c'est-à-dire en ce sens Poutine est réellement orthodoxe c'est-à-dire tout ce qui sort de son orthodoxie doit être éradiqué et ce qui est très grave c'est que ce type au niveau du discours et bien si tu reprends le discours d'Adolf Hitler sur l'espace vital l'éradication des juifs des juifs qui sont considérés comme des parasites et bien si tu écoutes les discours de Poutine par rapport à l'Ukraine tu retrouves tout ça c'est-à-dire que pour lui c'est un territoire naturellement qui appartient à la Russie et les gens qui s'opposent à ce qu'ils se réapproprient ce qui est à lui et bien ce sont des parasites ce sont des gens qu'il faut éliminer et ça c'est inacceptable parce que c'est le nazisme voilà il est bien malade il est bien malade il est bien malade je crois que il est peut-être malade je ne suis pas docteur vétérinaire il a peut-être pas bon c'est l'eau c'est possible c'est possible ah oui buvez de l'eau surtout tous les gens qui ont plus de 60 ans on perd la notion de la soif et donc il faut s'astreindre je crois que la cape elle sera plus de la dignité ah non c'est le contraire peut-être que la cape va multiplier les indemnités si on ne voit plus d'eau c'est-à-dire au lieu d'avoir 500 euros si vous apportez la preuve que vous n'avez pas plus d'eau en pleine sécheresse pendant 4 jours vous aurez 1000 euros voilà et vous serez mort et donc ça vous fera une belle jambe ah non pas forcément alors il y a il y a il y a une petite chose que j'aimerais faire peut-être avant de je vais voir on la rend pas parce qu'on on ne l'a pas prise oui avant on disait ça alors alors je vous invite à aller sur la page radar youtube ou sur la page facebook où vous verrez en exclusivité le dernier film de Pierre Méreche qui s'intitule Rachel et des islamo-gauchistes et vous verrez que le parti d'en rire est réellement bien défendu c'est vraiment la joie moi j'ai eu vraiment du plaisir à tourner tous ces épisodes j'en ai parlé avec Pierre et lui-même il y a un des épisodes qu'on aime beaucoup où Pierre interagit avec des jeunes à Épinay dans un quartier et quand on a tourné cet épisode Pierre est arrivé il était dans une période de bonne dépression oui il était angoissé il était très angoissé oui non il était très angoissé et il est arrivé je me demandais même si on allait tourner quoi et puis on est parti vers le quartier des Econdos il a démarré la prise on voit qu'il est toujours angoissé et en fin de compte il s'étend disant son texte parce qu'il le dit il l'improvise que petit à petit il rentre il devient Rachel et c'est extraordinaire et les gamins arrivent et là et c'est ça qu'il faut voir c'est ces moments de magie le cinéma c'est une magie mais comme le théâtre est une magie c'est à dire que à un moment il y a réellement comme dans une série maudite vaudou la personne est possédée elle devient le personnage et c'est ça avec Pierre qui est intéressant c'est le moment où il se bascule où il devient Rachel et vous verrez Pierre est Rachel c'est à dire que c'est pas du tout une périphrase Pierre est Rachel et Rachel est Pierre et il explique il n'essayait pas de comprendre ce qu'il dit parce que justement il a décidé que son discours était hors de la compréhension il faut se placer au delà de la compréhension parce que sinon on est déjà dans le territoire on va devenir pro-Poutine tu vois on va se mettre à combattre l'OTAN et on va dire à Morsinuski sale juif voilà et donc en fin de compte c'est ça les islamo-gauchistes ils veulent préserver les gens qui jouent du piano avec leur beat parce que moi je trouve ça hyper sympathique que de pouvoir jouer du piano avec sa beat voilà et bien je ne vous donne pas rendez-vous en août parce que je crois que notre ami Marc ne sera tu seras en vacances voilà et moi par contre je vais essayer de faire un petit direct depuis et bien je serai peut-être avec Pierre depuis depuis Tavernie parce que ça va être mon 20e jeûne de 4 jours à l'eau pendant 4 jours à Tavernie du 6 au 9 août contre les armes thermonucléaires françaises 20e année consécutive la première année je l'ai fait il y avait encore Solange malheureusement Théodore Monod était déjà mort et je me suis aperçu l'an dernier que j'étais l'homme qui avait jeûné le plus de temps à Tavernie contre les armes nucléaires et je trouve ça intéressant parce que ce n'était pas du tout le but recherché mais par contre parler parler des armes thermonucléaires qui nous coûtent plus de 6 milliards d'euros tous les ans qui nous mettent en danger et qui nous protègent de rien et bien ça c'est important ça c'est quelque chose de très important dont il faut parler et que les pneus au contraire même le grand leader des pneus il est pour la préservation de ce qu'il appelle la dissuasion nucléaire c'est à dire la possibilité de carboniser des femmes et des enfants et de pourrir leur territoire pour des dizaines de milliers d'années avec des radionucléides et j'aimerais qu'on m'explique ce qu'il y a de socialique ou d'éco-socialique là-dedans voilà bon allez bis à tous et puis ah oui Muriel je te fais coucou Gigi je te fais coucou Eric aussi donc il y a beaucoup de gens qui pensent à vous et c'est important de continuer soutien à tous les gilets jaunes à tous les addistes moi j'ai vu que les gilets jaunes essaient de repartir ce mouvement qui n'est pas mort mais effectivement à la base il y a beaucoup de gens qui veulent qui font et ces gens-là ils doivent continuer ils ne font pas du tout ce monde-là c'est heureux il est en train de crever et à son enterrement on fera la fête voilà et ça je vous le dis franchement quand ce monde-là sera mort on fera une gigantesque fête voilà et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous oui bonsoir 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 bonsoir